Buddy Holly, c'est le binoclard le plus célèbre du rock'n'roll. Disparu en 1959 dans un accident d'avion à 22 ans, ce jeune Texan a eu le temps de laisser un héritage musical qui a influencé les Beatles et posé les bases du rock à guitare. C'est un rock ligne claire, très très simple, très basique, mais il y a quelque chose d'un petit peu magique. C'est vraiment tout ce qu'il fait et je trouve que Weller Wright est un parfait exemple de tout ça. Pousser à son sommet parce que c'est vraiment fait avec rien quand on décortique. Ancien employé de La Poste, Alain Fédry vient de composer depuis Trédissac la première biographie complète en français de ce musicien emblématique. Chez lui, il y a une interrogation constante quant à sa légitimité, à se faire l'interprète d'une musique, c'est un cliché de le dire, mais qui était souvent considéré comme la musique du diable. Ce travail, très documenté, doit beaucoup à un autre Péry Gourdain, Roland Ranou, l'un des plus grands fans français de Bedioli que nous avions déjà rencontré à Marsac-sur-Lille. Mais Alain Fédry, de son côté, est loin d'être un débutant en matière de biographie rock. Il a déjà son actif plusieurs livres sur différents groupes, sans compter ses chroniques dans la presse alternative. Dehors de la musique, je suis un lecteur compulsif. Je lis énormément, j'ai toujours un ou deux livres en cours. Je ne me souviens pas d'une période de ma vie où je n'ai pas lu. Et donc, je pense que le fait de conjuguer ma passion de la musique avec le fait d'en parler, d'essayer d'écrire à ce propos, voilà, c'est devenu assez naturellement. Pour pousser un peu plus loin à l'exercice de l'écriture autour du rock, Alain Fédry a signé plusieurs récits de fiction dans des ouvrages collectifs qui s'inspirent de l'univers de musiciens. Le dernier en date, autour de Little Bob, le rocker du Havre.